Good morning YouTube, c'est Melody. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande, parfaite pour tous ceux qui ne mangent pas assez de légumineuses. Dénoncez-vous en commentaire. On va se faire la version au chocolat, ou plutôt au cacao, de mon cake moelleux au pois chiches indétectable que vous avez adoré le mois dernier sur Instagram. Et si vous avez raté ça parce que vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously? Je n'avais pas filmé en fait parce que je pensais que vous n'alliez pas oser faire la première version, même si je la trouvais trop bien. Je m'étais dit que bon, allez, on ne va pas se mettre du travail supplémentaire. Et en fait, vous avez tous testé, vous avez adoré. Merci pour votre confiance d'ailleurs. Et vous continuez encore à la faire aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer la version au cacao, cette fois filmée. Elle est toujours avec du pois chiches cuit et en conserve. Il est toujours détectable. Le rendu est toujours méga moelleux de la mort qui tue. Je pense que vous allez adorer. On préchauffe le four à 180 avant de commencer. Ça va être rapide puisqu'on va pratiquement mixer tous les ingrédients. On ne fait pas plus simple. Comme d'habitude, pour aider au mixage, on va commencer par l'eau. Vous savez que je suis la reine des recettes à l'eau magique. Ouais, ça m'a... Oh, vous m'avez reconnue. Ça m'a sérieux. On en met 190 millilitres. Vous pouvez en mettre 200 si vous n'avez pas cette précision dans votre verre 12h. On ajoute 120 g de sucre de canne complet ou de sucre engrais de votre choix. 40 g d'amandes en poudre. Je pense que vous pouvez tester avec de la noisette en poudre. 40 g d'huile liquide de votre choix. Et 160 g de votre pois chiches cuit ou en conserve, préalablement rincé et égoutté. Il faut vraiment mixer longuement pour être sûr qu'il n'y aura pas de gouttes pois chiches. J'imagine que ça doit être hyper agréable. Pendant ce temps, on va mélanger dans notre grand bol. 140 g de grand épote ou de blé blanche ou demi complète, avec une cuillère à sou, bien boubée de levier au chimique et 40 g de cacao en poudre 100%. Le mélange cacao, bon gras, sucre qu'on a mis dans la recette, c'est un petit peu comme si on avait fait nous-mêmes notre chocolat pâtissier. Il ne nous reste plus qu'à ajouter dans notre bol notre pois chiches complètement mixé et à bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. Si ce genre de recette vous plaît, n'hésitez pas à regarder dans la rubrique boutique du blog melofaimaison.com. J'ai plein de ebooks, notamment un ebook spécial légumineuse qui utilise des légumineuses entières comme ça pour du sucré et pour du salé. Tous les détails seront dans la description du produit. Du coup, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat dans la pâte puisqu'on n'a pas encore mis de chocolat, ça fera plus de gourmandise et il n'y a plus qu'à verser dans un moule à manquer de 18 cm de diamètre que vous aurez préalablement chemisé. Ensuite, comme d'habitude, la cuisson, elle dure entre 35 et 45 minutes dans notre four déjà chaud à 180, normalement. Regardez cette petite merveille qu'on a concoctée avec du pois chiches entier et sans produit d'origine animale. Regardez la texture, regardez la couleur, imaginez cette douce odeur, trop délicieux. J'ai hyper hâte d'avoir vos retours et j'ai aussi hâte de savoir si vous préférez cette version au chocolat, cacao ou la version nature, même si c'est assez différent. Voilà, si vous avez une opinion, j'ai hâte de savoir tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester, ce que vous en avez pensé, si vous allez tester d'autres recettes, je veux tout savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires constructifs et pour tout votre soutien en achetant mon livre et mes ebooks. Ça fait très plaisir et à l'évidence, c'est ce qui me permet de continuer. Je vous dis à très 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 vite pour la prochaine vidéo. Bye.